Et bien salut tout le monde c'est Remix, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une toute nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2 en mode 4DeltaOne donc je tiens à préciser tout d'abord que le mode est officiel pour ceux qui ne le savaient pas puisque aujourd'hui c'est le sujet de la vidéo mais avant toute chose comme vous aurez sans doute pu le remarquer j'ai inséré l'introduction de CodeQG, une chaîne communautaire qui permet aux jeunes youtubeurs comme moi et comme plein d'autres de se faire un petit peu plus connaître et d'augmenter notre audience donc si jamais ils prennent ma vidéo, je les remercie d'avance, ça me ferait vraiment énormément plaisir au passage, au cas où, je préfère le préciser, le gameplay n'est pas de moi il est de Refusion Blue alias BlueGhost, un gars que j'ai rencontré sur le forum de CodeQG d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on le voit passer sur les chaînes communautaires et je crois qu'il a été passé sur CodeQG aussi, sur Banzai, sur World at War d'ailleurs je crois que le sujet de conversation c'était Code, Call of Duty en chiffres par Zbubi si je me souviens bien, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le sujet d'ailleurs j'ai vraiment un énorme respect à ces personnes là qui parlent avec une aisance avec une aisance pareil, il a bien maîtrisé son sujet et tout ça donc c'est vraiment quelque chose que je respecte beaucoup parce que c'est pas donné à énormément de personnes il s'est bien fait comprendre sur le sujet qui était pas forcément facile bon enfin bref, c'est pas trop le sujet du jour aujourd'hui je voudrais vous parler de Fort Delta One tout simplement je vais m'adresser plus aux joueurs consoles que sur joueurs PC parce que Fort Delta One est accessible que sur les joueurs PC donc je le répète, c'est un mode officiel de MW2 donc qu'est-ce que c'est Fort Delta One ? comment vous expliquer ça ? je pense que Fort Delta One déjà, en quelques mots c'est plutôt Fort Delta One ce sont des serveurs personnalisables alors je m'explique, des serveurs personnalisables donc Fort Delta One vous pouvez rejoindre différents serveurs donc par exemple des serveurs Only Snape pour ceux qui préfèrent que le Snape donc comme ça vous êtes vraiment que contre des Snipers donc ça peut être vraiment très très cool à jouer donc ça au moins il y a plusieurs types de modes de jeu si vous voyez ce que je veux dire pour tout le monde donc comme ça tout le monde est content, donc il y a des serveurs que Assos donc il y a des serveurs où il y a que Sniper et puis ça peut faire plaisir, il y a même des serveurs que Couteau aussi c'est vraiment sapin à jouer donc voilà, donc Fort Delta One c'est tout simplement des serveurs personnalisables donc en général les serveurs personnalisables comme ça en général il n'y a pas du MP à Kimbo, pas de lance patate pas tous les trucs qui pourrient un petit peu la partie parce que c'est vrai que ça fait vraiment énormément rager ces accessoires là et ces armes un petit peu abusées donc voilà, donc c'est vraiment au passage le magnifique ninja qui se met dans le cadavre mais bon il n'a pas pu le cutter donc c'est une tentative nuke au passage donc je ne vais pas vous spoil s'il va avoir la nuke donc voilà, donc déjà il a débloqué son hélico donc par exemple ça c'était ce qui était mode de jeu sur Fort Delta One donc après on va parler un petit peu graphisme donc comme vous pouvez le voir les graphismes au niveau des mains, des gants ont été améliorés donc déjà par exemple vous pouvez voir un petit peu le FXAA je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est tout simplement un petit anti-crelénage c'est un mini anti-crelénage qui ne se voit à peine que vous pouvez rajouter dans les options ensuite comme vous pouvez le voir la barre de feed est juste énorme donc ça c'est un mode aussi que vous pouvez rajouter vous pouvez même, je ne sais pas si vous connaissez le FOV Field of View, champ de vision donc vous pouvez un petit peu élargir votre vision bien sûr pas au-delà de 90 degrés parce que c'est tout simplement du cheat au-delà de 90 degrés vous dépassez la vision humaine donc c'est du cheat au passage magnifique quad onscreen à l'S130 donc vous avez aussi des CFG, je ne sais pas si vous connaissez donc ça par contre je ne sais pas du tout ce que ça veut dire CFG mais je sais que ça peut changer les graphismes donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu le ciel les effets de nuages, les effets de soleil et tout ça donc voilà donc c'est ce qui permet de rendre le jeu un petit peu plus beau ou même qui peut même faciliter la maniabilité de jouer donc par exemple une map qui est plutôt de nuit vous allez peut-être l'avoir plus en jour donc pour mieux voir et tout ça peut vraiment aider sur certaines maps si je ne me trompe pas la map c'est Subbase avec les sous-marins je crois enfin bon je ne me souviens plus donc voilà donc c'était juste ça la petite parenthèse le CFG donc je ne sais vraiment plus du tout ce que ça veut dire mais je sais regarder par exemple le ciel qui est vraiment changé orangé, un petit peu orangé, rosé donc voilà donc ça peut vraiment faire des effets sympas aussi ce que vous pouvez retrouver dans les serveurs ce sont les plus 10, les fameux plus 10 sur Code 4 quand vous faites un kill donc quand vous les faites assez vides vous pouvez faire des enchaînements plus 10, plus 20 comme sur Code 4 au passage la nuque est débloquée malheureusement il est mort donc voilà donc ce gameplay touche à sa fin et enfin pour poser un petit débat c'était pour savoir est-ce que vous aurez préféré Fort Delta 1 que MW2 sur console donc allez-y les joueurs console si vous pouvez répondre à cette question en espérant que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager un petit commentaire c'est pour cette vidéo que je la fais c'est pour les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à la partager et puis sur ce j'espère que vous allez tous très bien au passage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ce, tchuss ! Sous-titrage ST' 501